Salut à tous, asfax, on se retrouve pour le sixième épisode de l'aventure Minecraft 1.15 sur Primeria. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Flanou. Bonjour ! Et on va faire un truc que beaucoup m'a demandé dans les commentaires, c'est de décorer ma maison avec Flanou. Parce que j'ai fait la construction de ma maison, pour une fois, je ne suis pas trop mal satisfait de ma maison, mais au niveau de la déco intérieure, ça ne reste pas vraiment ma spécialité. Donc Flanou va nous aider dans cet épisode à faire la déco pour avoir une belle maison. Je tiens à dire quand même que tu t'es beaucoup améliorée en ville. Ah merci, c'est gentil. Franchement, la déco, ça va venir aussi. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça, comme ça, tu vas me montrer un peu comment tu fais. Je vais voir un peu tes petites astuces de décoratrices d'intérieur. Je casse un peu toutes tes mauvaises herbes là, parce que c'est censé faire beau, mais c'est moche les mauvaises herbes. Alors du coup, tu vas me faire visiter. Alors vas-y, viens. Je vais visiter encore. Alors, nous avons ici salle principale avec le craft, les fourneaux. Ici, tu vois, j'ai essayé de faire genre un semblant de télévision, tout ça avec les boulebermans. Tu vois ? Ok. Ici, on a la petite salle des coffres. Bon, pour l'instant, c'est petit parce que je n'ai pas grand-chose. Oui. Ensuite, nous avons derrière la salle de la bibliothèque que je viens de finir. Oui. Je rajoute une autre bibliothèque pour équilibrer parce que là, j'en ai 15. Oui, pour faire plus joli. Voilà. Et derrière, j'ai une salle de four semi-automatique. En fait, c'est pour récupérer l'XP. En fait, il y a un coffre qui est tout là-haut. Je te montrerai. Et en fait, ça descend jusque dans les fours. Ah, c'est trop bien. Ok. Et derrière, tu as un mini-escalier. C'est pour passer derrière. Ici, je plante mes arbres. Ok, pour sortir. Et puis, ça me permet de choper du bois et de sortir de l'autre côté. Après, tu accèdes comment en haut ? Au quoi ? En haut, tu accèdes comment ? Tu vas voir. Ça, c'était le rez-de-chaussée. Ensuite, premier étage. On a la chambre. Oui. Tu vois, j'ai fait quand même un peu de déco. J'ai mis des cadres et j'ai mis quelques petites lanterres. Oui, c'est pas mal. Tu vois. Ici, on a superbe vue sur Primaria. Waouh ! C'est beau, hein ? Sur la place et tout. Oui, oui. Là, ça va être très sympa. C'est très joli. Tu vas voir toutes les maisons en plus. Oui. Je ne sais pas où tantôt ce mérard. Normalement, je devrais pouvoir le voir de partout. Voilà. Et ici, du coup, c'est méchant. Ça, tu sais très bien vu le nombre de vaches que tu m'as tuées. Ce n'est pas moi. Il faut aussi en dire que j'ai vu Cold aussi. Oui, oui, oui. Non, parce qu'en fait, je faisais justement ma bibliothèque. Donc, je faisais exprès d'avoir plein de vaches pour récupérer plein de cuir. Et quand je me reconnectais, je voyais que j'avais cinq vaches. Je me disais, mais j'en avais une vingtaine, quoi. La grosse arnaque. Et ça, ici, là où il y a les deux lanternes, c'est le coffre qui amène jusqu'au four en dessous. Ah, d'accord. Alors, je mets tout mon bazar ici. Voilà. Puis ça tombe dans les fours. OK. Et après, ça va directement dans ta salle des coffres ou non ? Non, non, non. Parce qu'en fait, je veux récupérer les trucs dans les fours pour récupérer l'XP. Ah, l'XP. Ouais. Sinon, après, ça part directement dans le coffre et je perds l'XP. Ouais, c'est clair. Donc, voilà pour la décoration actuelle et pour la maison actuelle. Alors, il faut que tu me dises, du coup, ta chambre. OK. Ouais. OK. On peut peut-être commencer, du coup, par le salon où il y avait ta télé. Ouais, très bien. Donc, ça, on va pouvoir faire une télé peut-être un petit peu plus réaliste. Oui, ça ne va pas être difficile. Alors, il nous faudrait... Je te fais la liste de cours. Ouais, attends, vas-y. Je prends un papier et puis je vais te chercher les ressources. Vas-y, j'ai pris ma liste. Alors, il nous faudrait du sable, du gravier et de l'encre noire. Sable, gravier, encre noire. OK. Très bien. Ensuite, il nous faudrait, alors, pour faire les métiers à tisser, il en faudrait peut-être quatre. Métiers à tisser fois quatre, d'accord. Il faudrait, tu sais, des boules de clé pour faire des petits pots et des fleurs ou des plantes. Alors, ouais, justement, les petits pots, je ne sais pas les faire. Tu fais ça avec quoi ? Ah, alors, en fait, tu ramasses, tu sais, dans la mer ou dans les marées, parfois, il y a des... Ah ouais, de l'argile. La glaise. Ouais, d'accord. Tu cuis les boules, en fait, et tu fais des briques. D'accord. Et les briques, tu les mets en trois, comme un bol, en fait, en bois, sauf que là, c'est de l'argile. Et ça fait un petit pot. Et l'argile, tu récupères ça avec quoi ? La pioche ou l'appel ? À l'appel. À l'appel. Tu sais, du coup, pour les meubles, je vais te montrer une petite astuce. Ah ouais, c'est bien. C'est vraiment très sympa. Après, les lanternes aussi. Enfin, moi, je trouve qu'en déco, les lanternes, c'est vraiment un bloc super. Parce qu'en plus, ça, c'est super joli. Alors, il faut de la ficelle. Je crois que j'en ai dans mes coffres, attends. Ouais, je dois en avoir aussi, si tu en as pas. Ouais, c'est bon, j'ai 14, donc ça, c'est bon. Je vais reprendre du bois. Enfin, j'ai... Encre, je vais aller en chercher, parce que j'ai vu pas mal de poulpes qui sont morts. Du coup, j'ai ramassé leur encre. Nickel. Métis à tisser. Bon, pour l'instant, j'en ai quatre, et du coup, il en faudrait six, du coup. Donc, il va falloir que je vais rechercher, du coup. J'ai du fil. T'as du fil. Ouais, j'en ai pas, même. Je vais farmer un peu de... Plein de bois. Comme ça, je serai tranquille pour l'épisode, parce que là, j'ai plus de bois chez moi. Alors, pour les viewers, je vous explique. Si vous entendez le toum, 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 c'est Cold qui est ici. Cold qui est là, 24 heures sur 24, à faire de la pêche automatique. Alors, à la vache, j'avais pas vu tous les coffres qu'il avait... Ah oui, il a dit qu'on peut servir. Oui, mais en fait, ils sont tous pleins. Malgré tous les coffres qu'il a. Tout est plein. Donc, on a le droit de se servir. Oh là là. Il y a des butins 2. Excellent. Je lui vole le butin 2. On va aller. Vite, viens, Flanou. Faut qu'on voit le cold. Oui. Ah, c'est impressionnant tout ce qu'il a. Raccommodage, loyauté. Il a tous les enchantements possibles, presque. Puissance 4. Enfin, attention, pas le... Ah oui, voilà. Non, non, non. Miro qui a déplacé sa porte. Parfait. Flamme, protection, aura de feu 2. Infinité. Il y a des trucs dans le haut, là, tellement c'est plein. Oh là là. Loyauté 3. Oh là là, mais c'est blindé, en fait. C'est un truc de fou, hein. C'est blindé. Oh, les poissons globes, quelle horreur. Quelle horreur. Affilage 3. Moi, je lui pique affilage. Comment on ressort, là ? Infinité, tranchant. C'est mignon, Miro, il a bougé la porte, mais il y a un bouton, là. Oh la vache, c'est impressionnant, hein. Alors, attends, parce que je n'ai pas de coffre, là. On va faire un coffre du pillage. Il y a plein d'affinités, là. Efficacité 4. Fortune, on peut l'avoir en bouquin ou pas ? Je ne l'ai jamais vu en bouquin, je crois. Fortune, oui. Ah ouais ? Je n'ai pas de fortune, moi. C'est pour ça que je regardais s'il en avait une, au cas où. Oh là là, tout ce qu'il a. C'est un truc de fou, quoi. Ce farm de malade. Grave. Je ne sais pas quel level il était. Hier, il m'a dit qu'il était level 52. Alors maintenant, il doit être, je ne sais pas, dans les 70, au moins. Mais il n'y a plus de place. Je ne sais même pas quoi faire, là. C'est fou, hein. Un truc de fou. Oh là là. Infinity. Oh là là là. Ah ouais, des Infinity, il y en a plein. Il y a du Looting 3, en plus. Bon, je n'ai pas de place dans mon inventaire. Ouais, moi non plus, j'irais me servir plus tard. Mais c'est bon. Attends, j'essaie d'ouvrir. Attends, je n'y arrive pas. Ah, ça y est. Attends, je vais t'ouvrir de dehors. Ouais, vas-y. Ah, laissez-moi sortir d'ici. C'est bon, on ne l'a pas décalé. Bon, j'ai quand même pillé un affilage 3 et un butin 2. Ce sera nickel sur mon épée, quand j'en aurai une. Voilà. Il nous a dit qu'on pouvait, donc on se sert. Il a dit, il fait ça juste pour l'XP. Ah oui, en plus. Donc c'est bon. Donc voilà, j'ai mes 4 métiers tissés, j'ai 28 bûches de sapin pour le moment. Ok, parfait. Alors, du coup, est-ce que tu as un peu de sable ? Parce que moi, j'en ai vraiment pas beaucoup. Attends, je vais regarder, sinon je vais en farmer. Du sable, si j'en ai. Je crois que je n'en ai pas du tout, d'ailleurs. À moins que j'en ai ici. Je n'ai pas fait trop de farm, en fait. Je vais chercher plein de sable. Je reviens. Il fait de nouveau nuit. Bon, pendant ce temps, je vais voler chez Cold. Oh, j'ai trouvé le trésor. Voilà. Il a tellement de trucs. Non, mais en plus, c'est bien qu'on lui vole parce qu'il n'a pas de place. Exactement. Moi, c'est pour l'aider que je fais ça. Voilà, tout à fait. Après, je les jette, les bouquins. Voilà, exactement. Il devrait presque nous payer, je dirais. Ah bah oui. Non, mais totalement. On va réclamer quand même. On va réclamer. C'est un métier à part entière de vider ses coffres. Voilà. Surtout qu'en plus, vu que Cold est au Québec, ça veut dire que là, il ne va pas se reconnecter avant encore 5-6 heures ce soir. Ah bon, oui. Donc, tout est perdu là. Tout est perdu, Cold. Ça ne va pas du tout. Hein, n'est-ce pas ? Je peux montrer à tes abonnés. Alors, les petits pots, 3 briques, pots de fleurs. Ah oui, d'accord, super. Et après, tu peux mettre n'importe quelle fleur dedans, c'est ça ? Voilà, tout à fait. On peut même mettre des petits bambous. Ah, chouette, c'est joli ça. On le mettra après. Très bien. Alors, pour faire du coup le béton. Le béton, tu sais faire ? Ouais, ça, je sais faire le béton, du sable et du gravier. Ça fait de la poudre. On va en faire du noir. On va en faire peut-être 16 blocs noirs. Comme ça, ça suffira, je pense. Attends, je te dis que je sais le faire, mais c'est juste gravier et sable, normalement. Alors, non, tu mets le colorant au milieu. Alors, attends. Le colorant au milieu. Ah oui, le colorant. Attends, il faut faire le colorant d'abord. Oui, c'est pour ça. L'encre, tu vois. Ça, je sais. Tac. Ça, ça. Ah oui, ok, c'est vrai. Parce que sinon, avant, je croyais qu'on pouvait faire du béton blanc et le colorer après. Alors, attends. Ah oui, peut-être. Béton noir en poudre. Ah oui, d'accord. C'est pas au milieu, c'est comme ça. Voilà, du coup, j'en ai 32 du béton noir en poudre. Tu peux faire au milieu aussi. Je vais le transformer en béton, en vrai béton. Alors, là, on va le transformer. Ce qui est pas mal, c'est qu'on se met dans l'eau, on fait une pile et puis on met le dessous. Ça, c'est facile. Voilà. Oh, je vais avoir une superbe... Oh, 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 oh. Tu m'as tout fait tomber. Je suis tombée, c'est d'aller tomber ou pas. Bah oui. J'ai vu mon écran trembler. Je me suis dit, mais ça va pas du tout. Voilà. Et donc, je disais, je vais avoir une vue différente de Primaria. Wouah, wouah, wouah. Alors ça, c'est la maison de Darking pour les abonnés. Ici, Cardian est en train de faire sa maison. Là, c'est la maison de Cold. Ma maison que vous connaissez, Mirolam. Et Flannou, c'est le placard qui est soumis Mirolam pour l'instant parce qu'elle n'a pas de maison. Allez, hop, on saute. Et Tantos, on sait pas encore. Et Tantos, il fait sa maison demain, du coup. Enfin, demain. Quand vous allez voir la vidéo, en fait, il l'aura faite hier. Voilà, c'est bon. Attends, j'ai du béton là-bas qui est parti. Ouais. Pas de perte. Voilà, nickel. On a là-bas aussi. Hop, parfait. Alors, bon, on en a beaucoup trop, mais c'est pas grave. Oui, mais votre... On pourra faire des télés dans toutes les pièces. Oui, voilà. Mais hyper connecté maintenant, alors c'est important. OK. Du coup, on va garder cet emplacement-là. Ouais. On va peut-être juste avancer un petit peu, ce que je vais te montrer, du coup. Alors, je me permets de casser ton meuble. Ouais, ouais, vas-y, tu peux... C'est un petit buffet Ikea, tout ça. Bon, t'as 200 héros, donc. On le mettra aux enchères. Voilà. Alors, on peut réutiliser quand même du spruce. Alors, j'ai peut-être manqué de place que je voulais faire quand même une assez grande télé. Donc là, ça a peut-être manqué un peu de place. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je voulais, hop, la mettre comme ceci. Donc ça, il s'agit du pied de la télé pour le moment. D'accord. Il faudrait peut-être qu'on... Ah ouais, tu vas faire un écran de... Comme même, je le laisse comme ça. Deux, trois fois deux. Ou est-ce que je le laisse... Est-ce qu'on fait un truc comme ça ? Attends. Hop. On va le mettre là, je pense. Le bout. Ici, voilà. Ouais. Si tu as d'autres spruces, j'en veux bien. Alors, ce que tu appelles spruce, c'est des... Le sapin, pardon. D'accord. Eh bien, oui, j'en ai. Alors, attends. Tac. Tiens, je te balance un demi-stack, si tu veux. Comme ça. Ah, parfait. Merci. Tu spruces. Donc, on va mettre un escalier retourné de l'autre côté aussi. Parce que moi, je joue en anglais. Ben, j'ai bien compris. J'ai appris à jouer à Minecraft en anglais et depuis, c'est vrai que je joue en anglais. Donc là, tu vois, j'ai centré le pied de la télé. Ouais. Et on va venir faire, du coup, les pieds du meuble de chaque côté. Donc, avec des escaliers retournés. Pourquoi j'utilise des dalles au milieu et des escaliers retournés sur les côtés ? Parce que ça donne un petit peu plus de relief en dessous et tout. Et puis, c'est plus fin quand même. Voilà, c'est beaucoup plus fin. C'est plus joli. Les coffres, t'inquiète pas, on pourra les changer de place. Après, je mettrai tout dans ma salle des coffres, sinon. Ok. Voilà. Donc là, on va venir au-dessus poser, du coup, le béton noir. Waouh, ça, c'est de la télé. Ça permet d'enlever le petit crochet. Oui, oui, oui. Là, déjà, bon, ça manque un petit peu de place pour une grande télé comme ça. Mais bon, au moins, c'est une télé, voilà, une sacrée télé. Voilà, belle 70 pouces de télé. Voilà, tout à fait. Et ensuite, avec les petits métiers à tisser, on peut les mettre comme ceci de chaque côté. Ah, les enceintes. Et là, ça fait, voilà, les enceintes de la télé. Donc là, tu as une télé vraiment 4K et tout. Ouais, ma stock, c'est très bien. Ensuite, avec les petits pots, du coup, on peut venir en mettre sur le buffet, donc pour apporter un petit peu de relief. Alors moi, j'ai pris des bambous. Ouais, c'est bien les bambous. Tu peux mettre une petite fleur aussi. Hop, voilà. Ensuite, derrière la télé, il ne faut pas oublier de faire la poussière. On peut ajouter des petites toiles d'araignée. C'est malin, c'est malin. Un petit peu de relief, tu vois, dans la déco. Ouais, très bien, comme dans la vraie vie, de la poussière. Voilà. Ensuite, sur les côtés, on peut remettre ces petites trappes parce que c'est pas mal. Ça donne un petit peu de texture. Hop, voilà. Donc ça, on peut les remettre sur les côtés. Nickel. Là, je vais en refaire, du coup. Parfait. Voilà. On les met ici. Super. Et là, tu as ton même télé. Ah, c'est bien. C'est cool. Ça fait une télé de ouf. C'est pas mal. C'est bien. Ouais, mais c'est bien. Alors, faut quand même un petit peu plus de place. Ouais. Parce que là, c'est vrai que, bon, là, tu te bousilles les yeux, hein, si tu regardes la télé comme ça. Ah ! T'as vu les yeux, mais bon. C'est pas grave. T'as une grande télé. Je l'allumerai pas, on a d'autres choses à faire sur Primeria. Donc ça, c'est pour le salon. Après, si tu peux décaler un peu ton toit, tu pourras peut-être la pousser un peu. Ouais, je regarderai. Tu as soit après ma maison, elle n'est pas… Tu as peut-être un peu plus de place parce que là, c'est vrai que… Elle n'est pas fixe. Là, t'as pas trop de place. Non, ça fait bien. Après, donc, tu peux mettre une petite lanterne aussi ici, si tu veux un peu de lumière. Ouais. Ou alors, tu peux même rajouter de la lumière ici, en dessous, en fait, de ton meuble. Tu fais comment, tu… En dessous, ici, là. Genre, je t'ai… Par exemple, est-ce que t'as… Ah bah non, t'es pas encore allé dans le nether, marqué non plus. Non, de la poudre lumineuse ? Euh… Non, je voulais faire des lampes de redstone. Redstone lampes avec le bloc de redstone en dessous. Attends, je vais en chercher. Je sais pas si j'ai de quoi en faire une. Ça coûte un petit peu cher. Allez, c'est parti. Allons chercher de la glowstone. Je suis encore… Je suis pas allé dans le nether dans le primariat encore. Première fois. Alors, voyons voir où est-ce qu'on pop. Oh, il y en a juste là, regarde. Euh… Ouais, est-ce que j'ai… J'ai pas grand-chose, attends. Je me prends un peu de netherhack, parce que sinon… Ouh là là, oui. Je vais jamais traverser tout ça, moi. Au vu qu'il n'y ait pas un ghast. Alors, hop. Ouh là là. Je te fais la même blague que tu m'as… Non ! Oh, on va au goût ! Oh la vache ! J'ai vu la lave, j'ai vu ma mort. Oh, t'es pas passé loin. Oh la vache ! Oh bah, je peux aller récupérer la glowstone, tu vois, j'ai pris un raccourci, moi. Oh la vache, j'ai vu vraiment ma… Je t'ai vu mourir, là. Ouais, moi aussi. Et puis en plus, dans la lave, t'imagines, tout était perdu, quoi. Non, bah oui. Alors, est-ce qu'on en aura assez ? Oui, j'en ai une… La dégoûte, c'est dangereux, hein ? Ah, en plus. Non seulement c'est un hobby de riche, mais en plus c'est dangereux. Il n'y a vraiment rien qui va là-dedans. Je regarde, je sais, s'il n'y en a pas par là. Il est assez ouvert. Là, pour l'instant, j'en ai 27. Oh bah, c'est parfait, ça nous fait trois blocs, ça. Ok, hop. J'utilise ton petit escalier. Allez, à ce moment-là. Ça, t'en aura un petit peu plus, en plus. Tout droit, tu ne tombes pas. Allez, hop là. Allez, hop, on sort de ce nether qui fait trop peur. Oui. Je vais me prendre ma redstone, je crois que j'en ai. Ok, parfait, ça c'est bon. Donc, glowstone, pierre lumineuse. Alors, je fais d'abord des pierres lumineuses ? Non, tu ne m'as pas dit ça. Tu fais d'abord, oui, les pierres lumineuses. Ok. Et après, tu en entoures. Enfin, tu en entoures. Tu en mets quatre, en fait. Tu mets quatre redstone, poudre de redstone, autour de ta lampe. Ça en losange. Ok, alors attends, je pose juste que je n'ai plus de place là. Tac, tac, tac. Alors, voyons voir. J'en fais ça. Tchac. Et ensuite, est-ce que ça me... Voilà, ça me dit lampe à redstone. Un, deux, trois. J'en fais combien ? Quatre ? Trois. Trois, c'est pas. Un, deux, trois. Voilà, parfait. Et on va mettre ça en dessous. Et tu viens, du coup, les positionner sur les blocs. Voilà. Waouh, c'est pas mal. Et là, comme ça, t'as de la lumière. D'accord, ça c'est cool, ça. C'est bien, ça. Tu peux en mettre un court, si tu veux. Tu peux en mettre... Ouais, non, c'est bien, ça. C'est une très bonne idée pour décorer. Ensuite, tu m'as dit que tu voulais un petit meuble. On peut peut-être enlever ça ici et le faire là, devant l'escalier. Alors, pour les meubles, il y a ces blocs-ci, encore les métiers à tisser, qui permettent, si on les met à l'envers, d'avoir, tu vois, une texture un petit peu différente. Ouais, ça fait un peu de tiroir. Je vais juste casser ça, hop, pour pouvoir poser. Tac. Voilà. Et ça fait... Hop, si tu mets des boutons par-dessus, ça fait des petits promos. Pas mal, des petits rangements. C'est pas bête, ça. Voilà. C'est merveilleux, ces métiers à tisser. Ils sont pas efficaces, donc tu peux pas ranger dedans. Mais tu peux appuyer sur les boutons et ça, c'est tout ce qui importe. C'est vraiment le principal. Alors, je te remets ton escalier, là. Hop. Non, il était comment ? Non, il était mieux que ça. Voilà, je sais pas, ça choque pas, tu peux laisser comme ça, ça fait de la hauteur sous plafond. Et ensuite, donc, ta petite lanterne, on peut la remettre au-dessus. Tu peux mettre aussi un petit pot. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Après, les lanternes, ce qui est sympa, c'est qu'en déco, t'as aussi la position haute, comme ça. Ouais, bah, oh, je les ai accrochées, ouais. Ça, c'est sympa. Ouais, ça fait bien accrocher, je trouve. Là, on peut ajouter, dans le petit coin, on peut ajouter un petit pot avec, hop, une petite fougère. Merveilleux. Et là, déjà, ton entrée, elle est... Ouais, déjà, ça peut être plus, ça. Ouais, non, là, c'est cool. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de plage, genre un ou deux blocs de plus. Après, je verrai peut-être pour agrandir ma maison petit à petit, mais... Ouais, agrandir un petit peu, faire des travaux. L'important, c'est que j'ai des bases en décoration pour après, pour les prochaines pièces, faire un peu moi-même des belles décos. Voilà, exactement. Ensuite, tes escaliers, là, par exemple, en termes de déco, c'est pas très joli, tu vois, d'avoir des blocs juste comme ça. Voilà, donc là, on peut juste, par exemple, faire du maintien supplémentaire. Ah ouais, tu mets d'autres escaliers à l'envers. En ajoutant des blocs en dessous. Voilà. Ouais, d'accord, très bien. Ça te fait un peu plus de maintien, en fait. Tout à fait. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est végétaliser, donc souvent, je prends des feuilles, je sais pas si t'en as des feuilles. Tiens, viens ici, tout ce qui est... Je fouille dans tes coffres. Tout ce qui est verdure, c'est là. Ah, bon, il n'y a pas de feuilles. Tu voulais quoi, des feuilles coupées à la cisaille ? Oui. Ah ouais, attends, j'ai des cisailles. On va aller en chercher, j'ai des cisailles aussi. Moi, j'aime bien végétaliser, je dois en avoir un petit peu. Bon, ne coupe pas celles qui sont dans le village que j'ai mis en. Ah non, parce que celles-ci, elles sont magnifiques. C'est vrai qu'il ne faut pas. Ah, voilà, il ne faut pas les couper. Attends, ouvrez. Attends, je t'en avais un peu. Hop, tu le fais. Où est-ce qu'elles sont mes feuilles ? Alors, les feuilles, c'est bien, parce qu'en déco, ça ne coûte pas grand-chose. Non, pour un hobby de riche, ça va. Tu veux des feuilles de chêne ? Oui, parce que là, tu vois, j'ai que du sapin, moi. Ouais, ben là, j'ai des chênes, c'est joli, c'est vert, c'est un beau vert. C'est très joli, c'est un beau vert prairie. Ah, oui. Je vais prendre aussi quelques lianes. Je vais en prendre un petit peu. Est-ce que ça décore pas mal aussi, les lianes, hein, mine de l'autre ? Ah, moi, je ne suis pas allé dans la jungle, donc c'est vrai que je n'ai pas de lianes pour l'instant. Voilà, bon, ben là, j'ai assez de verdure pour décorer la totalité de primérien. T'en as beaucoup chez ton voisin des lianes, là. Oui, j'ai vu, ouais. C'était la jambe. J'ai mis pas mal. Ouais. Ah, ben non, les fours, du coup, on peut les virer, parce que derrière, j'ai mes fours au taux. Moi, t'as les tiens, déjà. Donc, on peut virer. Et tes coffres, c'est quoi ? C'est des vies de poche ? Ouais, ben, pour l'instant, en fait, au début, c'était mes premiers coffres, mais on peut les virer aussi, sauf qu'il y a plein de bazar dedans. Je te laisse ranger ça, peut-être ? Hop. Je vais ranger tout mon bazar. Alors, on va mettre tout ce qui est... Il faut que je me refasse un coffre. On va se refaire un petit coffre. Voilà, les coffres sont virés. Comme ça, il y a plus de place. Alors, tu peux venir voir dehors, du coup, si tu as fini. Ouais, je vide le bazar qui reste. Je vais ranger ton petit bazar. Ça sera plutôt ici, ça. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, parfait. Donc là, t'es dehors, devant ? Oui. Là, j'ai végétalisé ta façade. Waouh ! Ma façade est végétalisée. Ah oui, ça fait bien. Au moins, ça ne fait pas... C'est un peu plus naturel. Bah oui, puis ça ne fait pas tout droit. Moi, c'est le problème avec mes constructions, c'est que c'est droit, tu vois. Ah oui, tu fais les trucs très symétriques. Voilà, il n'y a pas trop de relief. Non, c'est pour ça, la déco, ça vient casser un peu la symétrie. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, là, quelques feuilles, tu vois, ce n'est pas très compliqué. On a mis quelques feuilles, un petit peu de vignes. Et comme ça, tu as une maison un peu plus végétale. La vigne, tu l'as où ? Alors, les vignes, je les ai récupérées chez moi, parce que j'étais allée dans la jungle. Ouais, c'est sur la jungle, c'est les lianes de la jungle, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Tout à fait. Ensuite, dans l'entrée, là, je me disais, on peut peut-être mettre, genre, ici, un petit pot. Alors, c'est dommage, parce qu'on n'a pas d'acacia, mais on peut faire, tu vois, un petit pot comme ça. Et là, tu peux cacher des choses dans ton baril, en plus. Ouah, un baril de secrets. Est-ce que tu as d'autres lanternes, parce que j'ai l'impression que ce petit coin manque de lumière. J'en ai une, mais je peux t'en refaire. On peut en mettre une. Attends, je vais en refaire. Où est-ce qu'on va la mettre ? Tac. J'ai déjà dû faire sur moi. Ah, j'ai une idée. Pépite de sphère. J'ai une idée. T'as pas de charbon, par hasard, Fanou ? Sur moi, non. Attends, j'en ai peut-être dans mes coffres, mais je suis en manque de charbon. J'attends d'avoir la fortune pour aller en rechercher. Je crois que je n'en ai plus nulle part. Je sais où il y en a. J'ai du bazar dans mon inventaire, là. Ah, dirais-moi. Ah, bah quand on me décore, c'est toujours plein de bazar. Alors, je te mets ce tableau là. La concrete, je te la mets là en attendant. Voilà. Je mets le bazar dans tes coffres, du coup. Merci. Alors, j'en ai bien cuir une petite chose que je vais te montrer aussi. Alors là, pour le moment, on a fait que l'entrée. Tu vois, ça prend du temps. C'est clair. Mais bon, c'est ça. Si tu veux une belle déco, t'es obligé. Ah, bah oui. Voilà, je remonte et puis j'ai des lanternes en plus. Alors, je voulais faire cuire un peu de stone. Ah, ça fait bien, là. C'est très compact et comme ça, tu pourras déposer ton armure. Voilà. Si un jour, j'ai plein de diamants, je me ferai une petite armure en diamant ici. Ça fera bien. Tu veux quoi ? Voilà, la richesse. Alors, du coup, du coup, du coup, je voulais mettre de la lumière. Et là, tu vois, dans ce coin-là, je me dis, où est-ce qu'on va accrocher une lanterne ? Donc là, je regarde un petit peu et je me dis, bon, là, c'est vide. Donc ici, on pourrait se faire une petite étagère, juste comme ceci, avec du coup, une petite lanterne au-dessus. Merveilleux. Et en dessous, on peut mettre un petit pot, par exemple, pour encore apporter le côté un petit peu nature, etc. N'empêche que ça change tout déjà, là. Bah, oui. Ouais, c'est nickel, c'est cool. L'étagère, si tu trouves qu'elle est un peu bizarre comme ça, on peut la relier aussi comme ceci. Voilà. Et là, tu pourras mettre même un petit coffre, par exemple. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Donc ça, pour l'entrée, on a fini. Juste l'étape de craft, je ne suis pas super fan. Vas-y, vas-y. On va les modifier. De base, ça allait, faites que ce soit un atelier, mais c'est vrai que maintenant... Par contre, j'ai plus de bois. Je dois en avoir du bois, j'ai du sapin, planche de sapin. Voilà. Après, la télé dans l'entrée, je ne suis pas sûre, mais bon. Non, mais là, ça fait une grosse déco, tout ça. C'est sympa, t'inquiète. Ok. Pour moi, c'est joli. Parfait. Sous l'escalier, on aurait pu rajouter une petite toile, mais là, je n'ai plus sur moi. Ouais, je n'ai pas de toile dernier, moi, je ne les récolte pas. Voilà. Sinon, pour l'entrée, ça me semble bon. Ouais, c'est nickel. On peut mettre quelques tapis après. Mais bon, pour le moment, on n'a pas trop de laine et tout. Voilà, pour l'entrée. Tu sais, ça prend du temps, la déco. Ah, bah, tout à fait. Alors, ensuite, on passe à la chambre. Bon, la chambre, c'est bien parce que c'est hyper spacieux. Donc, on va pouvoir faire pas mal de choses. Ici, si tu veux, avec la technique que je te montrais, tu vas pouvoir mettre tes trois métiers à tisser, là. Ouais. Attends, je vais les rechercher. Je les ai laissés en bas. Même quatre. Je ne sais pas si tu en as quatre. J'en ai quatre, ouais. Je les mets à l'envers pour faire des commodes. Alors, tu les mets, voilà, en regardant à l'envers pour faire des commodes. Comme ça, tu aurais un grand tiroir pour ranger tes habits. Je fais comment ? Je fais un, deux. Voilà. Non, vas-y, fais tout le long. Ok, ok, voilà, parfait. Ah, parfait. Bon, là, il manque des boutons, mais ce n'est pas grave. Dessus, pour ne pas qu'on ait cette truc-là, on pourra ajouter des petits tapis. Bon, là, on n'a que des moutons, des moutons blancs, donc ça va être faisible. Mais plus tard, avec des couleurs, tu pourras mettre des petits tapis. Le lit, pareil, tu pourras le colorer et qu'il matche tes tapis. Ce sera plus joli. Oui, de la même couleur, oui, ça marche. Bon, les boutons en se prusent, ce n'est pas terrible. Oui, je sais. Attends, je n'ai pas de bois de boulot, je crois, en plus. En attendant, par-dessus, on peut peut-être mettre des petites plantes. Hop, on va mettre des petits pots. On peut mettre aussi une petite lanterne, comme ceci. On va mettre des petits pots. Bon, après, pareil, les fleurs, tu pourras mettre dans les couleurs de ton lit. Par exemple, si tu as un lit bleu, tu pourras mettre des petites fleurs bleues. Les petites fougères que tu mets, c'est quoi comme herbe ? Alors, ça, on les récolte avec une cisaille dans les forêts de sapins. Oui, d'accord, ok. On peut les faire pousser sur deux de haut, mais ça, ce sera uniquement dans l'herbe. Oui, pas sur les petits pots. Par contre, les petites, on peut les mettre dans les pots. Ok, d'accord. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait avec le lit ? Je réfléchis, parce que te faire un lit à bal d'aquin, ce serait compliqué, parce que là, il y a les vitres. Oui, ça va cacher la belle vue sur Primaria. Oui, ça va cacher. Alors, déjà, on peut peut-être commencer par ajouter un peu de relief au lit. Donc, on va faire des trappes en sapin. Par contre, je n'ai plus de sapin encore. Tu veux du bois de sapin ? Oui, j'en veux bien. Je vais en chercher. Si, si, si. J'en ai, j'en ai. Tac. Marque, avec les feux de camp, on peut te faire un truc, là. Planche de sapin. On peut te faire un truc avec les feux de camp. Je vais en chercher. Chercher du charbon. Ça marche. Si je tombe par les pieds de mon lit, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait pas. Donc, tu glisses. Voilà. Voilà, un vrai lit de bébé. Ah bah là, je suis complètement coincé. Par-dessus, on va mettre les feux de camp. Hop. Hop. Est-ce que je vais un peu trop dépasser ? Ouais, je vais trop dépasser, là. Je vais casser les deux. Moi aussi, je tombe dans mes escaliers. Alors, là, tes tapis, ils risquent de sauter. Ouais, bah vas-y. Là, attention, c'est le danger. Hop. Je vais essayer de faire vite. Non, bien joué. Oh là 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 là. Voilà. Pas mal, pas mal. Et là, on va venir faire, du coup, des bannières. Tiens, j'en ai quatre, si tu veux. Ah, parfait. Je te les balance. Nickel. Bon, là, tu pourras changer les couleurs, après. Ouais, ouais, ça marche. Hop. Hop. Waouh. Maintenant, mon feux de camp, j'aurais dû mettre peut-être un petit peu plus haut, parce que tu vois, les bannières, elles ne collent pas parfaitement. Ouais. Je vais les mettre un petit peu plus haut, mais bon, ce n'est pas grave. Juste le bloc du dessus, en fait. Ouais, d'accord. Attends. Est-ce que j'en ai d'autres ? J'en ai deux. Alors, attends. On va faire ça parfaitement. Hop. Ouais, non, parce qu'après, ils ne tiendront pas, de toute façon. Non, on va laisser comme ça. Hop. Voilà. Et les petites bannières. Paf. Donc là, tu pourras mettre des couleurs que tu veux. Ouais, ça marche. Il faut même faire mes propres designs sur les barrières. Voilà. Tu pourras faire ce que tu veux. Je vais te mettre une petite commode, quand même. Une petite tête de chevet. Voilà. Hop. Parfait. Petite table de chevet. Au bout des feux de camp, on pourra peut-être rajouter aussi des... Des trappes. Ouais, des trappes de spruce. T'en as encore du spruce ou t'en veux ? Ouais, c'est bon, j'en as encore. Je te rebalance encore du spruce. Pour faire le côté un peu fini, en fait, de l'espèce de bal d'aquin. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ici, les tapis, pareil, tu mettrais de la couleur que tu veux. Ici, le petit meuble, on va le garder comme ça, mais j'ai juste modifié un tout petit peu la forme pour que ça fasse plus joli, en fait. Ouais. Bon, après, c'est goût personnel, mais moi, je préfère mettre les blocs, tu vois, comme ça. Oui, t'as raison, ouais, avec... Comme ça, oups. Et puis au milieu, on met une petite dalle. Surtout qu'avoir les escaliers, tu vois, collés. Là, ça te donne un peu de... Oh, je suis encore tombée. Un petit peu de relief, là, tu vois. Ouais, ça fait un petit banc, c'est bien. Alors, ici, on va pouvoir remettre un petit pot. On va même peut-être utiliser un de tes tableaux. Alors, je vais aller chercher ce que j'avais bougé. Bon, sinon, je peux t'en refaire des tableaux, hein. J'ai ce qu'il faut, hein. C'est bon, je l'ai. Je me serre dans ces coffres. Non, mais vas-y, hein. Fais donc, fais donc. Alors, ici, ce qui est joli, c'est de centrer. Alors, les tableaux, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, les tableaux, ils sont faits pour prendre la forme maximale. Ouais, ça, je sais, ouais. Du coup, je mets... Donc là, tu auras un 2, tu auras un Pinocchio ou un... Je vais délimiter, hop. Comme je n'aime pas trop les Pinocchio. Moi, je n'aime pas trop les couleurs du Pinocchio, donc... Mais il n'y en a que deux qui existent, c'est dommage dans cette forme-là. Ouais, c'est dommage. Après, avec les packs de textures, tu peux en avoir des différentes. Ah ouais, ok. Hop, voilà. Magnifique. Ouais, c'est épuré, c'est bien. Après, tu modifieras les tapis comme tu veux, les bannières comme tu veux. Exactement. Et puis, voilà, je pense qu'on est pas mal pour la chambre. Non, mais c'est bien. C'est pas mal du tout. Peut-être ici, on pourrait peut-être ajouter... Est-ce que je ne sais pas si ça va passer avec l'escalier ? Pour en fait gagner, enfin, pas perdre cette place-là, je me demande si on peut ajouter des petits... Pareil, tu sais, des petites étagères. Ah ouais ? Attends. Alors, on va essayer. Je pense que ça passe, parce que normalement... Tant que ce n'est pas à la fin que tu mets les étagères, ça passe, là. J'en fais des comme ça. Voilà. Hop. En fait, il faut que j'arrive, moi, à trouver pas mal d'argile pour me faire plein de pots de fleurs aussi, c'est ça que je n'avais surtout pas. Ouais, les pots de fleurs, ouais. Si on fait comme ça. C'est nickel. Voilà. Voilà, j'ai des dalles en sapin, je vais essayer d'en rajouter. Alors là, comme ça, tac. T'as ton bambou. Ouais, bah, et pouf, plus de bambou. J'en remettrai en haut de part, c'est pas grave. Ça, c'est bon. Donc là, là. Comme ça, ça coupe un peu ta bûche, en fait. C'est plus joli. Ouais, d'accord. Attends, je regarde un peu d'extérieur. Ok. Ça, c'est bon. Là, du coup, il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Bon, du coup, je t'ai mis un escalier, mais tu peux en mettre une dalle à la place. Au bout, tu peux garder l'escalier. Ouais. Alors ça, ça. Ouais, c'est plus joli, ça coûte un peu ta bûche. Voilà. Puis ça permet d'accéder plus facilement au toit et de voir la belle vue des primaires. Ça fait un truc de fou, quand même, hein. Là, il y a vraiment... Quand tu bouges de partout, tu vois qu'il y a des éléments partout. Ouais, c'est chouette. Bon, après, dans la neige, on fera peut-être le sapin de Noël là-bas. Ah ouais, le sapin de Noël, la maison du Père Noël, tout ça. Il va falloir faire tout ça. Ok, voilà donc pour la décoration de la maison. Donc là, plein de petites astuces que je vais essayer, du coup, après moi-même de réutiliser. On essaiera, du coup, de décorer la salle de la bibliothèque. J'essaierai aussi, peut-être, d'agrandir et de décorer la salle des fours automatiques. Pour l'instant, voilà. C'est déjà très industrialisé, donc ça, j'aime bien. Mais on va essayer de rajouter surtout de la lumière, peut-être des petits blocs de lave, des trucs de ce genre, pour que ce soit sympa. Et donc ça, c'est le rez-de-chaussée et puis la chambre, du coup, qui a bien évolué avec le lit en bas de la carte. Ça m'a fait bugger les bannières, mais non, je crois que c'est bon. Ça faisait genre comme si ça frisait, mais en fait, non, non, c'est bon. Voilà, et du coup, le jardin, pour l'instant, il faudra que je fasse la déco. On mettra des petits bouts de chemin partout. Et puis, l'objectif serait d'enlever toutes les torches pour remettre des lanternes à la place. Mais ça, ça coûte cher, donc il va falloir que je farme pas mal avant. Pas mal minis. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Flannou, pour tous tes conseils de décoratrice. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Bye bye ! Sous-titrage FR ?